Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais toujours bien et toujours au rapport pour la suite de Forever Loving You. Donc on est arrivé au chapitre 3, mais pour nous c'est techniquement l'épisode 5 si je ne me trompe pas. Petit récap, dans l'ancien épisode on a été à l'anniversaire de Rachel et on a également assisté à la rupture de Rachel et de son copain Alex. Voilà, donc ça a été un petit peu triste vraiment, je suis un petit peu déçue parce que voilà... Ils étaient bien ensemble hein, mais bon. Bah écoutez, on va attaquer ce chapitre ensemble. Arline? Arline? Ah, salut maman. Tu t'es endormie habillée alors? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée, je comprends. J'espère juste que tu n'as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, non, ça va, je commence à 10h le samedi. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, but, merci. Je me suis lavé et changé en vitesse, puis me suis dépêché d'aller au lycée. En moins honnêtement, je pense que je ne me serais même pas lavé. Bon, techniquement, je me lave plus le soir que le matin. Je ne me lave jamais le matin. C'est toujours le soir que je me lave, enfin, quand j'allais à l'école. Parce que là maintenant, je me lave également le matin, mais avant d'aller à l'école, je ne me lavais jamais. C'était toujours la veille. Bon après, elle n'a peut-être pas eu le temps. Dites-moi, est-ce que vous vous lavez ? La question intéressante. La fille, elle veut savoir quand est-ce que vous vous lavez. Mais si c'est plutôt le soir ou le matin. Alors, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Lol. Regardez la maman. Et puis moi, en train de courir. Oh, je vais être en retard. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré durait jusqu'à 10h et quart. Je suis irrécupérable. Salut Arline. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau. Ah, c'est le collier. Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour tout. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais pas lui demander. Alors, toujours larguée comme une malpoie. C'est pas gentil. Bon, c'est pas drôle. Elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler un maximum et je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. En plus, le jour de son anniversaire, franchement... Franchement, il a largué quand même le jour de son anniversaire. On sait rien, tu sais, c'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai. Tiens, c'est bizarre. Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh, quoi ? Salut Evan, salut Clem. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut les filles. Je suis venue voir comment vous vous en sortez sans moi. Ça va, Rach ? Très bien, merci. Enfin, si on veut, et toi ? On ne peut mieux. Mon lycée est cent fois plus grand que le vôtre. Alors, ça me fait bizarre. Arnit, je te présente Clément. Tu as peut-être déjà entendu parler. C'était notre amie au collège. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Oui, Béatrice, mais bien sûr. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivée cette semaine, non ? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que je n'imaginais. Je ne dis pas qu'elle m'a dit que tu étais affreuse, loin de là. Mais je suis agréablement surpris. Alors, je te retourne le compliment. Merci. Vive la superficialité. Non, on ne va pas dire le troisième. Je pense qu'on va juste dire merci. Parce que franchement, il est beau gosse aussi, Clément. Ils sont tous beaux gosses. Franchement, je pense que dans ma liste de top, Josh, je dirais peut-être en deuxième. Ouais, Clément, pourquoi pas. Ouais. Après, ils sont tous sympas. Mais ouais, Josh et Clément. Donc, on va lui dire merci. On ne va peut-être pas lui retourner le compliment. Parce que pour une première, ce n'est pas... Quoique, est-ce qu'on oserait ? Est-ce qu'on oserait ? Est-ce qu'on prendrait ? Oui, allez, on prend l'initiative. Je te retourne le compliment. Ça me fait plaisir. C'est gentil. Je vois qu'il ne te laisse pas indifférente. C'est par politesse. Politesse, mon oeil. À bientôt, j'espère. Il est irrécupérable. On est allé en cours. La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Toute la semaine suivante, pas grand-chose ne s'est passé d'intéressant. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Émilie. Alors... Rachel, ok, il n'y a pas de souci. Evan, il n'y a pas de souci. Par contre, Émilie, hein ? Non, merci. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les profs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles et je m'en suis pas trop m'assortie. Enfin, je crois. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Tiens, cette fille est dans ma classe. Elle s'appelle Vanny. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Salut ! Tu sais vrai où se trouve le bureau de la CPE par hasard ? Hein ? Désolée, on est lundi, j'ai pas écouté ta question. Elle en dirait moi. Ça, c'est moi, en fait. Totalement la ramasse, déconnectée du monde de la planète Terre. Moi, je suis connectée sur une autre fréquence. Surtout le matin. Tu sais où est le bureau de la CPE ? On dirait qu'elle s'est endormie. Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo, j'ai frappé à la porte. Entrez ! Encore en retard ? Oh, je suis confuse. Je vous ai prise pour Vanny. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes Mademoiselle Karnel, n'est-ce pas ? Je me présente. Je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Entrez, entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégrés. Et studieuses, qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégrés au lycée Ammingbird ? Euh, bah, je vais mettre oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire au changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu calme chez moi, ici. C'est très bien, vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça ? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers, ou comme ils appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse, par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, encadrés par des intervenants venant du et dehors du lycée, et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous rentrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves, au moins par club, qui s'engagent à rejoindre le club l'année prochaine. Chaque club aura un créneau par semaine et n'auront jamais eu en même temps. Alors, chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il le souhaite. Tant qu'ils s'y tiennent, bien sûr, les indices pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine, en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades, Rachel et Van, ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous auriez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin, de danse avant la réagration de Deezer, et me les apporter. Vos camarades du CV, elles et moi, seront en réunion pour discuter de ce projet et d'autres. Et auront besoin des signatures pour Deezer. Je peux compter sur vous ? Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Alors, pourriez-vous répéter ? Non. Là, on n'a pas vraiment le choix. Je pense qu'on va dire pas de soucis. J'ai pas envie qu'elle me répète tout ça. Mais par contre, ça veut dire quoi ? Je vais devoir choisir un club ? Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous. Ok. Bonjour, merci, au revoir. Dans mon bureau compris. Donc, juste avant la récréation. Vos absences seront bien évidemment justifiées au même titre que vos camarades du CVF qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs et ils tiennent à leur projet. Attendre de récolter des signatures ou faire de même. Faire de même. Ils ont quand même du courage de s'engager à participer à autant de clubs pour le bien de leur projet. Je vais les soutenir. Et deux, trois. Plus que sept personnes par club, ça devrait être faisable. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. Je demande à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire, ça ne le dit à personne. Bon, on va aller demander aux nanas de Doki Doki Literature Club si elle veut venir s'inscrire. Bon, ça prend un carnage, mais c'est pas grave. En attendant, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre. C'est peut-être ma chance. Je la connais. Elle était anniversaire de Rachel. Elle est dans sa classe d'espagnol. Son nom est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien ? Salut Arlene, c'est ça ? Ça va, et toi ? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre. Et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lu... Oui, Rachel m'en a parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris ma feuille des mains et a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H, j'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire deux amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rachel, donc ne t'inquiète pas. Pas de souci, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir en cours de sport pour la danse. Comme les élèves sont en condition, ils pensent qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Bah c'est plutôt logique en soi. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux deux profs de sport présents qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant. Allez, je sais très bien que tu serais simplement inscrit à celui de musique, alors je sais que tu veux celui du dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de soucis. Remercie Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai bien fait d'y inscrire mon nom tout à l'heure. On est à... Mais j'ai inscrit sur quoi moi ? Ma fille, elle sait pas, elle a signé. C'est un peu comme dans la rue, quelqu'un qui te fait chier pour que tu signes un truc. Tu signes, mais tu sais pas ce que t'as signé en fait. Ça se fait t'as signé pour donner 150 euros par mois à je sais pas où. Et je vais me rediriger vers le lycée. C'est Juliette. Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase ? C'est bien elle, oui, elle a quand même assez changé en une semaine. Ah bah c'est elle, je suis en train de regarder elle, mais c'est pas Juliette. En fait, elle est juste là. Salut, je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette ? J'hésite encore un peu. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'inscrire. Ouais, il faut qu'on prenne sa signature. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive ou tu décides dans ce cas, inscris-toi. Bah ouais, on va nous dire gentiment. Ah, tu décides dans ce cas, inscris-toi. Oui, tu as raison, je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Ouais, voilà, j'aime pas trop faire du forcing en fait. Je suis pas très bonne en com. Comme la récréation de dix heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qu'il me manquait. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. Elle est trop belle, Gabrielle. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends, c'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse ? Euh, oui. Je voudrais m'inscrire. Oh non, oh non. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, Clara ? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine, tu sais. Comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Mais pourquoi on s'inscrivait pas maintenant ? Ça change rien au final. Ça change que c'est marrant de voir Arlene truc machin galérer à trouver dix balles aux signatures pour un club. Comment tu sais ça ? T'imagines la tête de la CPE s'il n'y a pas à faire ce qu'elle lui a demandé. Elle fait comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de bisouter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, bidule. Je suis restée quasiment muette tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature. Mais bon, si ça l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croix que ces clubs auront effectivement lieu, alors vous me rendez un grand service. A une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devais me balader dans l'Ulyssé pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi ? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Je comprends mieux son comportement déplacé et haut. En fait, ça doit être le copain de Mélanie. Tu fais quoi, Edouard ? Ah non, c'est pas possible. C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour ou tu me suis ? Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais. Il est vraiment moche et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante, reprends-le ton parapluie, je te taquine. T'as fini ? On y va, ciao Arline. Tu devras arrêter d'être sur la défensive, décrispe-toi, ça va te faire des rides sinon. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Dommage qu'on n'avait pas une option, taclage, option, je fais une petite balayette. Je n'ai même pas cherché à comprendre, j'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis rapprochée d'elle. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Eh, ça va pas ? Tu as l'air désespérée et je m'y connais. On sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et on n'a pas pu se changer. Tu as toutes les signatures dont tu avais besoin ? Ah ouais, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie habillatrice encore une fois. Je suis un peu fatiguée mais tout va bien, rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là Clément ? Je viens remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir à ce lycée ? Il a fait une demande de dérogation. On a déménagé l'année dernière et du coup il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé et ça a rangé nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont tous frères et soeurs en fait, Béatrice et Clément. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien moi aussi. Avec le petit tirage de langue à la maille et Cyrus. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon, ciao Armin, bisous Clément à ce soir. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi je vous dis salut aussi, je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et puis je vais en cours, salut. Alors, soit on fait le chemin avec Josh, en plus il y a mes deux crushs là en fait, limite, tu sais. Il y a mes deux crushs qui se sont réunis ici, donc qui vais-je choisir ? J'aime bien les deux, j'aime bien les deux. Faire le chemin avec Clément. Attends Clément, je vais faire le chemin avec toi. Pas de soucis, je savais que tu tomberais amoureuse de moi. Bon, il est mignon, mais n'en rajoute pas trop non plus, hein, parce que sinon mon crush il va vite changer, hein. Non, après on se taquine, c'est gentil, donc ça va. Au fait, tu la connais bien Mélanie, toi ? Je pense, oui, c'est quand même la meilleure amie de ma soeur, pourquoi ? J'ai du mal à la cerner, c'est tout, elle est intrigante. Tu en penses quoi d'elle ? Elle est plutôt capricieuse, mais je l'aime bien, ma soeur a l'air de bien l'aimer et je n'ai rien à lui reprocher personnellement. En même temps, je la connais depuis tout petit, alors je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Je vois, d'accord, merci. Je n'ai pas l'embêté non plus avec mes histoires. Bon, le secrétariat se trouve au fond du couloir. J'y crois pas, c'est la nouvelle qui joue les guides, touristiques maintenant. Merci, à bientôt, j'espère. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion et pas d'Emilie en vue. J'ai évité de leur faire partager mes ongles négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien et ils ont été ravis de voir mon nom dans tous les clubs juste après le leur. Ils m'ont remercié une dizaine de fois, je crois. A la fin de la journée, ils sont retournés pour la CPE pour parler de je ne sais quoi. Rachel m'a convaincu de rentrer sans les attendre comme il allait bientôt pleuvoir. J'ai donc décidé de rentrer maintenant avant qu'ils ne pleuvent trop. Je crois qu'il est trop tard, je les en suis une goutte sur ma tête. Je vais me dépêcher de rentrer. J'aurais dû chercher Mélanie pour récupérer mon... Arline ! Oh mon crush, il est venu avec un parapluie ! Ça c'est je pense parce que je lui ai montré le chemin tout à l'heure. Si ça aurait été Josh, c'est peut-être Josh qui aurait été à sa place. Mais non, franchement j'ai bien choisi mais regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi ce beau gosse ! J'ai quand même bien fait de le choisir hein ! Oh mon Clément ! Besoin d'un parapluie, mademoiselle ! En plus j'ai cru comprendre que c'était à toi. Ah c'est celui de Mélanie, enfin le mien que Mélanie m'a piqué plutôt hein, dans ce sens là. Oh mon dieu ! Qu'est-ce que tu ferais sans moi hein ? Je... Comment tu as su ? J'ai bien vu que t'avais l'air soucieuse. Du coup j'ai essayé de parler de toi à Béa devant Mélanie. Et elle nous a parlé de cette histoire de parapluie. Pas besoin de t'en faire hein, c'est rien de grave. Clément m'a re-accompagnée jusqu'à chez moi. Et comme la pluie s'est calmée, il a pu rentrer chez lui au sec. Je crois que la pluie m'a fait éternuer. La journée était interminable, j'ai hâte d'aller me coucher. Ah bah tiens on a fait un chapitre en un seul épisode je crois non ? Fin du troisième chapitre, penser à sauvegarder. Ok bon on va s'arrêter là, bah écoutez j'ai kiffé ce chapitre, surtout la fin. Franchement, la fin c'était le meilleur dans cet épisode je crois. Non, c'était pas avec la petite musique et tout, la pluie franchement, c'était pas trop génial. Bah écoutez, d'ailleurs je pense qu'on arrive à une étape du jeu où on commence un petit peu à voir tous les garçons dispo dans le game. A connaître un petit peu leurs caractéristiques, etc. Comment ils sont, leurs caractères plutôt que leurs caractéristiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre crush à vous. D'ailleurs si vous jouez au jeu, vous voudriez encore plus le savoir je pense, voilà. Et bah écoutez, moi sur ce je vais vous laisser, je vais vous faire de très gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, à prochain live, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501